Ils ont reconnu l'image tout de suite. Les rails où se sont succédés les convois de plusieurs centaines de milliers de juifs déportés. Je voyais les choses en fait avec la porte de la mort, à l'entrée tout simplement. Juste ça déjà, ça montre le train, ça montre le tri avec les rails au milieu. Camp d'extermination de Birkenau, le théâtre du plus grand massacre de l'humanité. Plus de 70 ans après, persistent encore les stigmates de l'histoire. Symbole dérisoire des déportations, cet unique wagon. La survie des prisonniers dépendait de leur capacité à travailler. Le groupe pénètre dans les baraquements où les prisonniers sont tassés. Des hommes, des femmes dont les SS niaient toute humanité. D'abord, les SS utilisaient le manche-tuc, pièces, morceaux, après les écuries pour les prisonniers. Ils étaient tatoués, les animaux, les tatoués. Les jeunes entendent les conditions d'hygiène déplorables, la quasi-absence de nourriture, les épidémies de dysenterie et ces prisonniers qui ne survivaient que quelques semaines. Après l'euphorie des premiers jours, place au malaise. Quand on voit leur lit et leur toilette, je ne peux même pas imaginer. Je n'arrive même plus à comprendre comment moi, même moi, je faisais pour râler pour tout et pour rien. C'est choquant. Plus choquant encore, les chambres à gaz, détruites par les SS eux-mêmes pour tenter d'effacer les preuves. Les enfants, les personnes âgées et les malades y étaient immédiatement envoyés dès leur arrivée sur le quai. Les Allemands pouvaient tuer jusqu'à 5000 personnes par jour. Je me dis toujours comment on peut faire ce genre de choses. C'est très étrange de tuer des gens comme ça sans aucune raison en soi. Un sentiment de sidération, la fatigue d'une longue journée et la température qui ne fait que chuter d'heure en heure. Le corps était brûlé sur la plairière, en plein air. En plein air ? Oui, sur les bûches. C'est aussi la sortie ici. Quand la mort est partout, l'atmosphère devient pesante. Ils sont un peu submergés par moments. On est ensemble depuis hier. Ils ne sont pas forcément venus me parler ou me voir individuellement depuis hier. Et là, oui. Là, je les vois venir doucement, discrètement. Puis je vais aussi, quand je vois qu'il y en a un qui s'isole, je vais voir, je questionne. Et ceux qui ne parlent pas beaucoup, là, parlent. Oui, là, ils s'expriment. Les corps ont disparu, mais voici les visages des victimes. À ce moment-là, la Shoah n'est plus seulement un chapitre dans un manuel d'histoire, mais c'est une galerie de portraits de gens, des semblables. Fin de la visite. Environ 1,1 million de personnes ont trouvé la mort dans les camps d'Auschwitz-Birkenau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada